Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne CineSérieGalaxie, la chaîne YouTube spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo. Et au menu d'aujourd'hui, l'adaptation prodigieuse, et le terme n'est pas galvaudé, d'un monument, une référence du jeu de course automobile, du simulateur de course automobile, The Real Driving Simulator, comme il y a marqué sur les jaquettes, Gran Turismo. Bon, alors je ne vous représenterai pas en détail cette franchise de jeux, l'introduction du film le fait très bien, je me contenterai de vous dire que c'est ma franchise de jeux de course, préférée, ma franchise de cœur, que j'ai découverte à sa sortie en 1997. Je rentrais au collège, j'avais 11 ans, et j'ai suivi de près cette franchise tout au long des décennies, dont je possède quasiment tous les opus, en tout cas ceux sur PS1, PS2, PS3. Et donc, c'est en tant que connaisseur de la licence japonaise de polyphonie digitale créée par Kazunori Yamauchi, qui est joué dans le film d'ailleurs. C'est donc en tant que connaisseur, avec beaucoup de nostalgie et les yeux qui brillaient à certains moments devant le film, que je l'ai découvert. J'aurais aimé le découvrir à sa sortie, il aurait été très très probablement dans le top 5 des meilleurs films de l'année, malheureusement je l'ai rattrapé. Sorti donc en août 2023, réalisé par l'excellent Neil Blomkamp, pour un budget d'à peine 60 millions, 60 millions de dollars. Et je peux vous dire que le film, on a l'impression qu'il en a coûté beaucoup plus, parce que visuellement c'est impressionnant. Le film est une semi-réussite financière, il en a rapporté le double, 120 millions, mais c'est surtout une très grande réussite artistique pour Sony et la licence Gran Turismo. Au casting, Archie Madoukwe, vu dans la série Si, sur Apple TV+, avec Jason Momoa, il faisait un des enfants adoptifs de Jason Momoa dans la série. On a aussi Orlando Blom en très grande forme, David Harbour qu'on ne représente pas, ultra charismatique. Et Jimu Nounsou, très touchant, très émouvant. Et on notera au passage Jerry Alliwell, l'ex-Spice Girl, que j'avoue, j'ai eu du mal à reconnaître au début, mais qui est aussi au casting, qui donc, avec Jimu Nounsou, joue la mère et donc joue les parents de Yann Marden Borou. Le pitch, justement, l'histoire vraie à peine croyable de Yann Marden Borou, joué par Archie Madoukwe. Un jeune homme passionné de course automobile depuis son enfance, il vit sa passion à travers Gran Turismo, dont il est un des meilleurs joueurs mondiaux, surtout le meilleur joueur du Royaume-Uni, puisqu'il habite au Royaume-Uni. Et à défaut de pouvoir y jouer dans la vraie vie, il passe énormément d'heures, quitte à s'acheter les derniers volants pour être le plus réaliste possible. De l'autre côté, on a Danny Moore, joué par Orlando Bloom, qui est un commercial pour Nissan et qui va essayer de convaincre la branche japonaise de Nissan d'organiser un concours de Gran Turismo qu'il leur présente comme le meilleur simulateur de course au monde pour sélectionner les meilleurs pilotes virtuels et donner la chance à l'un d'entre eux, le meilleur, de devenir un vrai pilote dans la vraie vie, sur les vrais circuits, pour Nissan. Avec tout le danger et les responsabilités que cela représente. Je vais vous le dire tout de suite, on va clairement avoir affaire à un film avec de l'émotion. Parce qu'on va avoir du danger, le personnage va risquer sa vie, on va avoir de l'émotion, la désapprobation du père, on va avoir des courses ultra réalistes. Et pour le reste, je vous laisse le découvrir en gardant en tête que tout ça est une histoire vraie. C'est incroyable, mais c'est une histoire vraie. Jusque dans le générique de fin et ses images d'archives des vrais personnages. C'est une réussite, ça se hisse au niveau des chefs-d'oeuvre du genre. Rush de Ron Howard en tête. Le Mans 66 de James Mangold aussi. Mais j'ai pensé à Michel Vaillant, que j'avais découvert en 2003 à sa sortie au cinéma. Ou encore à Jour de tonnerre de Tony Scott avec Tom Cruise. Il y a même une petite ambiance Top Gun, mais sur terre au lieu de dans les airs. Top Gun, le premier du nom. Et je vous dirais aussi que ça m'a fait penser à un autre film dont j'ai traité sur la chaîne, qui s'appelle Une famille sur le ring, Fighting with my family, qui est le biopic de la catcheuse Paige. Une histoire de réussite, de haut, de bas, de ne rien lâcher de ses rêves. Ça donne très souvent d'excellents biopics. Des films qui nous montrent des inconnus venus de quasi nulle part. Alors, point commun avec Fighting with family, ils viennent tous les deux d'une petite bourgade dans le nord du Royaume-Uni. Ils ne sont ni riches ni célèbres, mais par leur passion et leur opiniâtreté, ils vont tout faire pour réaliser leurs rêves. Et c'était la meilleure manière de faire une adaptation d'un jeu de course, parce qu'il s'agit bien évidemment d'une adaptation de jeu vidéo. Quoi qu'on en dise, c'est une adaptation du jeu vidéo. Un jeu sans scénario, forcément, c'est un simulateur de course automobile. Il n'y a pas de scénario, il n'y a même pas de personnage. Vous êtes le personnage. Mais un scénario qui va être une histoire de courage et d'accomplissement dans la vraie vie, tout en nous montrant à la fois les mécaniques de gameplay et la création du jeu. Et si ça vous avait pensé à un autre film récent, dans le même genre, dans le même type de réalisation, dans le même parti pris, c'est sûrement que vous avez vu Tetris, autre adaptation chez De Vresque. Alors là, j'utilise le mot, Tetris est un chef-d'oeuvre. Tetris, le film avec Tarone et Gurton, sorti au printemps 2003 sur Apple TV+, qui racontait la création du jeu et son histoire dans la vraie vie. Et pour ce genre de jeu vidéo qui n'a pas de scénario, qui sont soit des simulateurs de course, soit des jeux de course, soit des puzzle games, la meilleure manière possible, c'est de raconter la petite histoire derrière la grande, mais la petite histoire qui s'avère être grandiose. C'est le meilleur type d'adaptation possible, à n'en pas douter. La critique a proprement parlé. En plusieurs points, déjà, la réalisation de Neil Blomkamp est virtuose. On retrouve tout son savoir-faire qu'il a acquis sur ses différents films, District 9, Elysium, Chappie. Je les ai tous vus, j'aurais aimé qu'il puisse réaliser son Alien 5, qui a été plombé par Ridley Scott, malheureusement. Et donc ici, il met son savoir-faire au service de course, avec une énergie galvanisante et euphorisante. Moi, c'est vraiment les termes qui me sont, les sensations qui me sont revenues galvanisant et euphorisant. Et ça rappelle la réalisation de Rush, de Rhone Award, réalisation parfaite. Les plans aériens par drone au plus près de la piste, les collisions assez impressionnantes, et cette idée géniale d'assemblage, désassemblage du cockpit de la voiture en course réelle. Alors, un cockpit virtuel qui va être désassemblé virtuellement, pour nous montrer Yann en train de jouer sur simulateur, c'est-à-dire sur le vrai circuit, en train d'imaginer, en train de se rappeler de ses courses virtuelles sur Gran Turismo, le jeu. Et donc, ça va nous permettre de bien comprendre la manière dont il appréhende la course, dont il anticipe les virages, et dont il anticipe tout simplement la maîtrise du véhicule, et son ressenti. Donc, tout ça est très bien réalisé. Au niveau acting, c'est irréprochable. Tous sont impeccables. Mention spéciale à Jimu Nounsou, un père aimant qui ne sait pas dire à son fils combien il est fier de lui, et en même temps, qui a peur pour la vie de son fils, parce qu'on n'oublie pas que la course automobile, c'est un jeu de mort quand même. On peut très très vite mourir. Et Jerry Aliwell n'est pas en reste, elle fait sa mère. Les deux sont assez, vraiment, émouvants. La musique de Lorny Balfe, élève Dan Zimmer, qui s'est récemment brillamment démarqué avec les bandes originales de, justement, Tetris, mais aussi Donjons et Dragons 2023, un des meilleurs films de l'année dernière, ou encore Mission Impossible 7. Ça apporte gravité et émotion, ça renforce le côté euphorisant, galvanisant des courses, en particulier le NERB, le NERB Ring et le Mans, puisqu'on va avoir les circuits du NERB Ring et du Mans. Alors, c'est des circuits qui sont reconstitués. Alors, il y en a certains qui sont réels, il y en a d'autres qui ont été reconstitués avec différents angles de caméra, mais ils paraissent plus vrais que nature. D'ailleurs, pour moi, qui ai joué énormément au Gran Turismo et dont le NERB Ring était mon circuit préféré, je me suis surpris en tant que gamer avec toute la nostalgie de me dire « Ah, ben, t'sais, j'étais collégien quand je jouais à ça ». Je me suis surpris à me rappeler certaines portions du circuit et à anticiper certains virages. C'est vraiment très, très bien reconstitué. Je continue en vous disant que certaines portions du circuit sont vraiment très réalistes, mais n'oublions pas qu'il y a quand même quelques différences avec l'histoire vraie. Ici, l'action se déroule en 2022. On voit d'ailleurs une manette PS5 et Gran Turismo 7, 25e anniversaire, dans la chambre de Yann. Or, dans la réalité, Yann Marden-Mauroux s'est entraîné sur les Gran Turismo sortis sur PS3 puisque son histoire, son récit, s'est déroulé au début des années 2010-2011. Donc ici, on a déplacé l'histoire dix ans après et donc on déplace la console. Ce n'est plus la PS3. Ici, c'est la PS5. Après, ce n'est pas très gênant. Tout comme le nom du personnage d'Orlando Bloom. Ici, on nous a dit qu'il s'appelait Danny Moore. Ce n'est pas son nom dans la réalité. Ça a été modifié, mais ce n'est franchement pas très grave non plus. Pour le reste, c'est la réalité. Quand vous voyez les cascades, elles ont été tournées par Yann Marden-Mauroux. Vous le verrez au générique du film. Archie Madikwe joue face caméra et le vrai Yann Marden-Mauroux a fait les cascades pour le film. Donc vous voyez, tout ça est du réel. En revanche, alors, c'est un reproche que je ne peux pas vraiment faire. C'est au niveau des chansons. On a du Kenny G, du Enya et même un petit peu de rap US. Pour moi, ce ne sont pas vraiment les chansons qui sont dans l'ambiance du film. Mais est-ce que je peux vraiment reprocher ? Puisque ce sont les vrais morceaux, Kenny G et Enya, ce sont les vrais morceaux, les vraies chansons qu'écoutait Yann Marden-Mauroux dans ses écouteurs pour se préparer lors des courses, pour se vider la tête. Donc jusqu'à ces petits détails, on est dans le réalisme. Même si personnellement, j'aurais préféré qu'on mette d'autres chansons qui soient un peu plus punchy parce que du jazz et du Enya, même si j'aime beaucoup, ça ne correspond pas vraiment à l'univers automobile. Mais vous voyez, c'est vraiment... C'est tellement infime comme reproche qu'on peut tout simplement les mettre de côté. Pour conclure, tous les ingrédients d'un grand film sont réunis dans Grand Tourismo, le film de l'action, de la vitesse, de la fureur, du danger, du dépassement de soi. Et ça, j'ai énormément aimé, de la romance, mais avec beaucoup de pudeur puisque oui, il va être amoureux d'une fille, une fille avec qui il a grandi, une fille de sa ville, de son quartier. Et justement, elle va le soutenir, il va l'amener près de lui pour avoir du soutien. Et il va y avoir une romance, ils vont véritablement se déclarer leur amour. Mais c'est fait avec beaucoup de pudeur, pas de nudité, pas de sexe. Et ça, je trouve que ça renforce la romance et c'est beau à voir. Et donc, pour continuer, des relations père-fils émouvantes. Et enfin, de la précision dans le réalisme et avoir réussi à rendre accessible et compréhensible pour tous la passion du gaming, la passion des jeux vidéo, au détour notamment d'une réflexion de Jimoun Unsou qui dit à son fils « J'y comprends rien à tes jeux PlayStation, mais je suis fier de ce que tu accomplis. » Donc, vous voyez, ça montre un petit peu qu'on peut passer du jeu vidéo à la réalité et quand on est vraiment passionné, la passion peut commencer dans le jeu vidéo et se concrétiser dans la vie réelle. En tant que spectateur, le spectacle est total. En tant que gamer, il y a beaucoup de nostalgie et d'émotion. Et oui, j'ai versé ma petite larme deux ou trois fois dans le film. Donc, on touche à un des meilleurs jeux de course et on touche à un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo. J'espère qu'on en aura beaucoup d'autres comme ça, beaucoup d'autres comme Tetris, Super Mario Bros 2023. On est vraiment rentré dans l'ère des adaptations de jeux vidéo de très grande qualité qui redorent le blason des adaptations de jeux vidéo qui n'ont pas toujours été grandioses. et je suis très content pour Sony et Polyphony Digital qu'ils aient fait ce très grand coup, qu'ils aient réussi cette adaptation parce que c'était quand même quelque chose que j'attendais énormément et c'était un projet casse-gueule. Si vous avez apprécié cette critique, il y en a beaucoup d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir, il y a une playlist adaptation de jeux vidéo. Sachez qu'en 2024 et pour tout le reste de la chaîne, il va y avoir de plus en plus d'adaptations de jeux vidéo. C'est ce sur quoi je me concentre le plus, c'est ce que j'aime le plus écrire comme vidéo et faire. Donc, n'hésitez pas, il y a de l'adaptation animée, live action, série, film. Moi, je continue le full set en physique DVD Blu-ray et je vous présenterai tout ça dans ma future gaming room. Merci à toutes et à tous, le petit like, le partage, le commentaire de référencement, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très vite !